bonjour bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui je vous propose la sauce gris biche vous allez voir c'est une sauce très simple à faire et qui est délicieuse ça ressemble un petit peu à une mayonnaise améliorée avec des herbes mais vous allez voir il y a deux trois petites choses qui changent alors la sauce gris biche en règle générale on l'utilise avec la tête de veau par exemple mais avec tout autre sorte de viande plutôt bouillie sur le coup comme un pot au feu par exemple pourquoi pas ou alors avec des poissons aussi donc donc voilà je vais commencer par vous montrer comment on taille un petit peu les différents ingrédients et puis après on va monter la sauce gris biche en tant que telle alors pour la sauce gris biche il nous faut des herbes fraîches on va commencer par ça du persil de l'estragon et du cerfeuil il nous faut environ pour la quantité de gel je vais prendre un oeuf il nous faut environ une bonne cuillère à soupe et il faut pour cela les ciseler vous voyez je les mets tous ensemble je les prends et je les mets tous ensemble et simplement à l'aide de mon couteau je viens les ciseler assez grossièrement même si on les retrouve un petit peu c'est plutôt pas mal voyez là c'est bien de cette manière ça c'est pour c'est pour les herbes après cornichons alors je vais pas les faire tous devant vous mais c'est assez simple à faire il suffit juste de les découper en petits morceaux comme ça on peut les faire un petit peu plus fin si on en a envie voyez il suffit juste une fois qu'ils sont bien bien découper en petites rondelles de leur redonner un petit coup comme ça rien de compliqué encore hop et puis pour les capres même principe alors pour ce soit plus facile avec les capres voyez j'en prends pas mal je les écrase un petit peu tac et puis là encore on vient les hacher mais ça se fait tout seul les capres c'est assez c'est assez facile à hacher et voilà donc moi évidemment je vais continuer tout ça je vais les mettre tous ensemble dans mon petit bol puisque on les on rajoutera le blanc d'oeuf matin je vais vous montrer le blanc d'oeuf directement comme on y est on est sur la découpe je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai séparé le blanc du jaune le jaune on va s'en servir pour monter la fameuse mayonnaise je vais vous montrer ça dans quelques instants et le blanc alors il est encore un petit peu un petit peu voyez il est pas tout à fait cuit puisque on a besoin d'un jaune qui est encore un petit peu coulant donc normalement un oeuf dur il faut compter 9 minutes pour tuer un oeuf dur moi je l'ai mis que 8 minutes donc pour le blanc il n'y a pas de difficulté particulière on essaie de le découper en julienne alors dans certaines recettes vous verrez que ils vous disent de le râper après c'est vraiment une question une question de choix et de goût de toute façon quand on va tout mélanger ça va ça va plus ou moins se casser voyez c'est très fragile le blanc donc donc quelle que soit la manière dont vous le faites plus ou moins grossier moi je veux que ça se voit donc du coup je laisse comme ça donc vous voyez il n'y a vraiment pas de difficulté sur cette partie allez à vous de jouer pour découper tout ça et on se retrouve pour monter la sauce grébiche bien tous mes petits ingrédients sont mes herbes fraîches monde mon blanc d'oeuf tout ça c'est taillé donc on va pouvoir monter notre notre sauce grébiche bon pour cela je prends mon jaune d'oeuf je vais commencer déjà par le mélanger un petit peu voyez l'importance qu'il soit qu'il soit pas trop cuit en fait il va servir de lien le jaune d'oeuf on va maintenant rajouter la tuyère à café de moutarde à l'ancienne alors si vous n'avez que de la moutarde forte classique ça marchera très bien l'avantage de la moutarde à l'ancienne c'est que ça donne ça c'est joli au niveau de au niveau de la forme au niveau de l'aspect je veux dire avec les petits grains c'est joli voyez déjà là on a déjà la base de notre de notre mayonnaise et puis à partir de là eh bien il n'y a pas de complications alors moi je vais y aller directement avec mon huile il faut savoir que pour un oeuf enfin pour un jaune d'oeuf sur le coup il faut environ entre 15 et 25 centilitres d'huile donc ça dépend après de de la l'épaisse de la consistance que vous voulez l'avoir moi je la veux assez ferme donc je pense que ce serait plus autour de 15 centilitres que de 25 mais je vous montrerai comment ça doit être donc je vais commencer en en ajoutant un tout petit peu au départ pour en fait pour commencer à monter ma mayonnaise voyez là on voit déjà ça on peut considérer que ça monte déjà et puis après je vais y aller doucement alors évidemment c'est toujours plus facile quand on fait de la mayonnaise quand on est deux parce qu'il y en a un qui mélange et l'autre qui rajoute l'huile moi comme je suis tout seul et si vous êtes tout seul et bien vous faites comme je viens de faire à chaque fois on en rajoute un tout petit peu on mélange si jamais vous en mettez vous mettez trop d'huile vous faites pas attention et puis vous mettez trop d'huile et que ça se mélange mal vous prenez votre bol comme ça et vous mélangez comme ça voyez vous allez chercher votre huile et vous mélangez de cette manière et là vous voyez on a déjà une mayonnaise qui se forme et donc là c'est parti maintenant alors je vais pas faire toute la vidéo en vous montrant comment on monte la mayonnaise là je vais la monter jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux alors si vous si vous voulez être sûr ne pas vous tromper vous pouvez mesurer à peu près le contenant d'huile qui vous faut ça ça vous donnera une idée d'où vous d'où vous en êtes allez voyez ça se fait tout seul vraiment aucune difficulté et franchement si j'ai à choisir entre la sauce gris biche ou la sauce rabigote je choisis la sauce gris biche pour moi c'est meilleur mais bon c'est encore là c'est une question de c'est une question de goût voilà moi j'ai fini de la monter voyez pour moi c'est comme ça là elle a une jolie consistance c'est comme ça que je la veux je vais y rajouter hop une petite cuillère un tout petit peu de vinaigre alors c'est du vinaigre de vin du vinaigre de cidre et là hop juste voyez moi elle est elle est elle est prise mais elle n'est pas ferme comme une mayonnaise c'est pas le but après si vous l'aimez ferme comme une mayonnaise vous la faites faire comme une mayonnaise et moi c'est comme ça je la veux de cette manière nos autres ingrédients vont bien se mélanger ensemble et ça va être top je vais rajouter évidemment du poire avant de rajouter l'ensemble alors le sel et poire c'est vraiment une question de goût voilà on goûte 1 et pour finir on vient rajouter tout ce qu'on a découpé au préalable et la sauce gris biche est terminée évidemment il faut mélanger tout ça et regardez comme c'est beau c'est juste magnifique magnifique et là on a une superbe sauce gris biche je vais mettre tout ça dans un petit saladier et puis et puis je vous retrouve voilà la vidéo va se terminer sur cette petite image j'espère que cette nouvelle recette vous plaira et que vous prendrez beaucoup plaisir à la réaliser et à la déguster moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la faire pour vous vous avez certainement dû voir apparaître les liens je vous l'explique plus c'est instagram facebook twitter n'hésitez pas à aller vous abonner si vous avez envie et puis si vous continuez encore un tout petit peu plus ce que je vous conseille vous aurez également le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne youtube si vous ne l'avez pas encore fait n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications je poste en général des vidéos le lundi et le jeudi entre 9 et 10 heures ça dépend ça dépend de mon emploi du temps mais c'est en gros dans ces dans ces moments là et puis vous avez également la plateforme tipeee pour ceux qui ont envie de soutenir mon travail là encore n'hésitez pas vous retrouvez également tous les liens sur la description c'est beaucoup plus facile parce que du coup vous avez juste à cliquer sur les liens et et vous êtes arrivé directement sur les pages et je vous donne également deux autres recettes de sauce je vous mettrai la sauce mayonnaise d'ailleurs pour ceux qui veulent faire une vraie sauce mayonnaise maison évidemment et puis et puis je vous mettrai une autre sauce tout aussi simple à faire que celle ci à bientôt sur comment fait-on merci pour votre fidélité salut Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant ici n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes c'est ici et je vous donne deux autres recettes soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner à bientôt sur comment fait-on